Bonjour à tous, nous sommes mardi 24 mars et voici le cours, le premier cours sur la séquence numéro 3, les contes. Donc aujourd'hui, nous étudions le schéma narratif, ça veut dire le schéma qui se répète à chaque fois dans un conte, pour raconter l'histoire. La narration, schéma narratif, narration, c'est la façon de raconter. Donc comme je vous le disais, dans un conte de fées, on raconte à peu près toujours de la même façon, je dis bien à peu près, heureusement, il y aura des variantes. Alors, un schéma narratif, ça commence par une première étape qu'on appelle la situation initiale, c'est-à-dire la situation du début. Et donc dans la situation initiale, on va voir ensemble qu'on retrouve un certain nombre de choses qui sont quasiment toujours là. Par exemple, dans La Belle au bois dormant de Charles Perrault, on retrouve, voyez en bleu, il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés, etc. Donc on voit une phrase, il était une fois, que vous connaissez bien, les personnages un roi et une reine, ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'on va le voir ce type de personnages-là, roi, reine, prince, princesse, et puis on va noter un imparfait ici. Alors je saute à un autre conte, vous allez voir qu'on ne va pas tous les regarder. Donc ici, on est sur Riquet à la houppe et on retrouve le « il était une fois une reine » qui est un fils s'il est si mal fait, etc. Donc on a à nouveau le « il était une fois », on a à nouveau une reine et de l'imparfait. Alors je saute après Riquet à la houppe, hop là, à La Belle au bois dormant des frères Grimm. Il y a très longtemps, ah tiens, on change un petit peu, on a toujours le roi et la reine, d'ailleurs ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ça c'est aussi un phénomène qu'on retrouve souvent, dont Riquet à la houppe, ils ont un enfant laid, là ils n'en ont pas encore. La venue de l'enfant, c'est un thème qui revient souvent, et on a toujours nos imparfaits. Hop, je saute à un autre conte, Yorand et Yorang. « Il était une fois », on l'a encore, « un vieux château », on a souvent, c'est vrai, les châteaux, les forêts, ici, et puis là tout de suite, ah, on n'a plus le roi ou la reine, mais on a la vieille femme qui est une très grande magicienne. Voilà un autre type de personnage qu'on va retrouver souvent, et on a encore nos imparfaits. Hop, je vais sauter un petit peu plus loin, ici c'est la chèvre et les sept chevraux, on retrouve « il était une fois », ah tiens, dans les personnages aussi qu'on retrouve régulièrement, roi, reine, prince, vieille dame, sorcière, fée, on a aussi des animaux qui sont régulièrement les héros des contes, et comme vous le voyez, on a toujours nos verbes à l'imparfait. Et à partir de Andersen, vous allez voir, donc là, « la princesse sur un poids », ici, ou « la princesse au petit poids », le titre a été traduit de plusieurs façons, ici on retrouve « il y avait une fois », donc toujours cette même formule ou approximativement la même, on a encore « la princesse », et on a tous ces verbes à l'imparfait. Mais chez Andersen, qui est une culture un petit peu plus lointaine de la nôtre que les frères Grimm, par exemple, qui sont en Allemagne tout proche, chez Andersen, eh bien, on va voir que dans les autres contes, on a des choses assez différentes. Par exemple, « le petit canard », « le vilain petit canard » ne commence pas du tout par « il était une fois », mais par une exclamation que « la campagne belle ». Et puis, « la petite sirène », vous allez voir, pas du tout non plus. Voilà, bien loin dans la mer, l'eau est bleue, on n'a même pas d'imparfait. Donc, ce qu'on va dire là, bientôt, on verra que ça n'est pas vrai dans 100% des comptes, évidemment. Alors, justement, je vous affiche la leçon. Donc ça, ça va être un morceau à copier dans vos cahiers ou vos classeurs. C'est le début de la séquence 3. Donc, à copier, vous voyez, il n'y a pas grand-chose quand même. On ne va pas imprimer pour sauver la planète. Donc, chapitre 1, la situation initiale, donc dans le schéma narratif. C'est-à-dire que ça fait partie du schéma narratif, c'est la première partie. Et on voit, donc, j'ai noté les points communs que nous venons de remarquer dans nos différents textes du recueil Grimpero-Andersen. Alors, donc, qu'est-ce qu'on retrouve souvent ? Une phrase qui situe l'action dans un passé lointain, impossible à définir. À part qu'on a l'imparfait, on ne sait pas exactement quand ça se passe. Donc, c'est souvent la même phrase, il était une fois, avec des petites variantes. Et donc, en réalité, bien sûr, cette époque n'existe pas. C'est un genre de passé imaginaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette situation initiale ? Donc, vous avez vu, ça ne dure parfois qu'une phrase et demie. Eh bien, on a quand même un tout petit peu une indication du lieu. Même pas toujours, mais quand même souvent. Et on voit une forêt, un château. Alors, quand on n'a pas le lieu, mais qu'on a, il était une fois, un roi et une reine. Bon, ben, le château, en général, il arrive juste après. Et donc, tout ça, à l'imparfait, bien sûr. C'est vraiment la grande dominante de tous ces points de la situation initiale. La phrase de début est à l'imparfait. La description du lieu est à l'imparfait. Et la description des personnages, elle sera imparfait, évidemment. Puisque c'est le temps de la description. Donc, dans les personnages, on a souvent roi, reine, prince, princesse. On a aussi des enfants, qui sont les héros, très souvent. On a des fées qui apparaissent. Et bien sûr, comme vous le savez aussi, des animaux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque encore ? La plupart du temps, ces personnages n'ont pas de nom. Ou alors, ce sont des surnoms, comme Cendrillon ou la petite sirène. Cendrillon parce qu'elle a les fesses dans la cendre, vous dit-on. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Cussandron. Mais quand ses sœurs veulent être un petit peu gentilles avec elle, elles disent Cendrillon. Et puis la petite sirène, petite parce que c'est la petite dernière de la famille. Dans d'autres régions du monde, comme par exemple chez Andersen, on peut avoir des prénoms. Ansel et Gretel, il y a des prénoms. Yorand et Yorang, ils ont des prénoms. Donc, c'est Yorand, Yorang ou Yorand, Yoringel, comme vous voulez. Riquet, son prénom, c'est son nom de famille. Pinocchio, c'est bien un prénom, etc. Et je vous ai mis Kirikou, le très célèbre Kirikou, héros des films de Michel Oslo, que vous pouvez aller voir et revoir. C'est un pur bonheur. Allez voir aussi Azur et Asmar. Allez voir Les Contes de la Nuit. Michel Oslo, on va dire, c'est vraiment sans modération. Je vous le mets là. Pour ceux qui voudraient aller voir ses dessins animés magnifiques. Alors, je vous ai mis deux illustrations. Donc, ici, c'est Ivan et le loup gris, donc dans les contes russes. Et ici, nous avons la princesse Badrubodr, qui est donc dans Aladin et la lampe merveilleuse. On va en reparler juste après. Alors, pour aujourd'hui, vous aviez aussi à regarder ce texte avec trois petites questions. Donc, sur simplement les trois premières lignes. Donc, autrement dit, la situation initiale, vous voyez, elle dure finalement deux lignes ici. Une veuve avait deux filles. Elle adorait Anna l'aînée et détestait Dorothée, la plus jeune, qui n'arrêtait pas de travailler. Les questions qu'on vous pose, c'est tout simple. Quels sont les personnages en présence ? Donc, réponse, avec une phrase complète. Les personnages de ce conte sont une veuve et ses deux filles. Deux points, si vous voulez, Anna et Dorothée. Ces personnages appartiennent-ils à un monde réel ou merveilleux ? Alors, à un monde réel. La veuve, elle a perdu son mari. Elle est désignée comme ça, sans son nom d'ailleurs. Et elle a deux filles qui ont des prénoms en plus tout à fait classiques. Donc, c'est le monde réel. Dans les contes de fées qu'on a ici, dans des rois, des reines, surtout à l'époque où les contes ont été écrits, c'était aussi le monde réel. Donc, de temps en temps, le conte commence directement dans l'imaginaire avec un canard qui parle à ses enfants. Mais de temps en temps, on est parfaitement dans le monde réel. Peut-on situer le conte dans l'espace et dans le temps ? Eh bien non, ça va être très difficile. Surtout sur ces premières lignes, franchement. On n'a aucune information. Donc, seul l'imparfait nous permet de le situer dans un monde imaginaire. À quel temps sont les verbes ? Eh bien justement, je viens de le dire. Avait imparfait, adorait imparfait et n'arrêtait pas imparfait également. Alors, voilà pour les petites questions auxquelles vous deviez répondre. Pour demain, le travail que vous avez, c'est donc d'apprendre votre leçon, ici, et de la recopier. Voilà, je regarde sur mon petit cahier. C'est tout ce qui est prévu pour demain. Voilà, c'est ça. Ensuite, je vais terminer cette petite vidéo par une question. Non, bah d'ailleurs, je retourne là. Une question pour essayer de dynamiser un petit peu. Alors, vous pourrez répondre à cette question en commentaire de la vidéo si vous voulez. Comme ça, tout le monde va voir vos réponses. C'est pour vous, voilà, pour vous donner un petit lien avec moi. Alors, à propos des illustrations que je vous ai mises d'ici, je vous ai mis... J'adore tous les contes de fées, vraiment tous sans exception. Mais j'aime particulièrement les contes russes que je trouve, comme je vous le disais, très trépidants. Assez différents de ce qu'on avait l'habitude de lire, nous, en France, quand j'étais petite, en tout cas. Et j'aime beaucoup aussi les contes d'Emilée Nuit, qui est un recueil énormissime. Mais donc, si vous avez l'occasion de vous replonger dans Aladin et la lampe merveilleuse, vous verrez que c'est un conte qui est très long, en fait. Il dure, je ne sais pas, 150 à 200 pages. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser si on ne connaît que les Walt Disney, eh bien, la princesse ne s'appelle pas Yasmine. En même temps, vous voyez bien pourquoi Disney a transformé Badr-le-Bodr en Yasmine, parce que franchement, Badr-le-Bodr, c'est un peu dur à prononcer. Donc, vous voyez que nous, on l'a traduit par Badr-le-Bodr, mais ce n'est pas comme ça que ça se dit. Alors, je vous pose la question des filles. Est-ce que vous allez pouvoir trouver la signification de l'arabe Badr-le-Bodr ? Parce que cette princesse, en fait, elle a un nom magnifique. Et si vous êtes lancé, allez essayer de découvrir aussi la signification de Aladin, qui se prononce en arabe Al-Aidin, qui a donc une autre signification cachée sous son nom lui aussi. Voilà, voilà. Donc, petit défi pour demain. Si vous trouvez des réponses, mettez-les sous la vidéo et j'y répondrai de toute façon dans ma vidéo de jeudi. Allez, bonne journée à tous. Faites bien votre travail, lisez bien les comptes, faites-vous plaisir avec ça. Et puis, profitez de votre mercredi pour vous reposer. À bientôt !